Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous parle d'une caractéristique essentielle de l'inconscient selon moi, la bienveillance. Parfois, les patients se permettent de douter de cette bienveillance et c'est tout à fait normal. Les thérapeutes aussi et c'est normal puisque nous sommes tous des êtres humains. Et pour cause, il y a un an et demi, j'ai fait un burn-out et il y a quelques mois, un patient m'appelle et me demande si je peux l'aider à surpasser cet état sur lequel il n'avait pas mis de mots encore. Je lui réponds que bien sûr, ça m'est arrivé et que l'hypnose m'a bien aidée. Le monsieur était hyper surpris et m'a dit, alors vous aussi, vous faites des burn-out ? Je ne saurais pas dire exactement s'il était surpris ou apeuré. Quelle pensée magique il pouvait avoir derrière l'hypnothérapeute, le burn-out ou moi ? Le fait est que nous sommes humains et que potentiellement, celui qui a passé un obstacle peut aider celui qui se trouve encore derrière. Une citation de Julia De Funès Notre métier ne nous constitue pas, c'est un rôle social, un jeu. Notre vrai moi est au-delà de cela. Revenons à nos moutons, la bienveillance de l'inconscient. Il y a quelques années, un ami m'envoie un lien vers une vidéo YouTube qui s'intitulait Arrêtez de fumer avec l'hypnose. Toute contente, j'écoute, qualité de l'image au taquet, montage parfait, tenue professionnelle au top, une infirmière explique que sa méthode est la meilleure pour arrêter de fumer et que si vous aviez l'intention de faire de l'hypnose pour arrêter de fumer, vous feriez une grosse erreur. J'étais pas très contente mais ça allait jusqu'au moment où elle dit que l'inconscient est stupide. « N'est stupide que la stupidité », dit Floreste Gump. Je me suis permise de lui rappeler que son inconscient faisait en sorte qu'elle se réveille vivante chaque matin pour qu'elle puisse faire ce genre de vidéo. J'étais attristée de voir qu'elle était du milieu paramédical tout comme moi et qu'elle puisse vendre sa technique en tapant sur une technique qu'elle ne connaissait même pas. Quand on ne sait pas, on se tait. Ce qu'elle a fait car la vidéo a disparu. Donc, comment traiter de stupide la partie de vous qui gère toute votre biologie en équilibre jour et nuit, ainsi que vos pensées et vos émotions les plus négatives ? Je vous rappelle que votre inconscient gère 90 à 95% de votre esprit. Peut-être lui devons-nous le respect car l'idée c'est bien de fonctionner avec lui et de comprendre ce qu'il a à nous dire à sa façon. Je suis tombée aussi un jour dans une grande librairie sur un livre noir et surtout rouge sang dont le titre était « Inconscient, attention, danger » ou un truc du genre. Entre rire et stupéfaction, je l'ai un peu feuilleté, c'était hallucinant. Tous les préjugés et les peurs sur l'hypnose étaient réunis là, dans ce petit livre. La peur de rester coincé en état d'hypnose, d'avoir le cerveau lésé après une séance et surtout, il précisait que c'était irréversible. Ce qui m'aurait intéressé, c'est une discussion avec l'auteur pour comprendre ce qui a bien pu lui arriver pour répandre la peur à un tel niveau. Donc, on ne peut pas rester coincé en hypnose. L'hypnose est un état naturel, c'est comme un fourrure, vous ne pouvez pas rester coincé dedans éternellement. Non, on ne rentre pas dans le cerveau des gens. Je dis souvent que je ne suis pas neurochirurgien. Et avec tout le respect que je leur dois, au neurochirurgien, je ne vois pas à quoi ça m'avancerait. Votre observateur caché veille sur vous et votre bien-être, et moi, j'ai une réputation à tenir. Une petite pensée pour ma collègue Lorena, je ne rentre pas dans le cerveau des gens. En hypnose de spectacle ou de rue, c'est votre conscient qui vous y emmène et votre inconscient qui a envie de jouer et de s'amuser. Si vous avez envie de passer un bon moment, de faire l'autruche, le hibou, d'oublier votre prénom, de nager avec les baleines, c'est OK. Vous serez revenu à la normale lundi pour le boulot, pas de souci. À moins que d'ici lundi, vous gagnez le gros lot à l'euro million, mais là aussi, l'euphorie est un état modifié de conscience. Je vous ai parlé de l'histoire d'Olivier Lockert et de ses dents. Il a une rage de dents la veille d'un week-end et il sait qu'il ne va pas pouvoir être soulagé avant le lundi. Comme il connaît bien son inconscient, il lui demande de faire cesser la douleur, moyennant un appel téléphonique dès le lundi pour soigner ses dents. Eh bien, vous le croirez ou non, sa douleur a disparu de suite. J'ai une expérience similaire où, avant d'être formée, je testais un peu mon inconscient. Je courais parfois le matin avant d'aller travailler, mais je n'étais pas sûre que c'était bénéfique à chaque fois pour le reste de la journée. Alors, un soir, avant de me coucher, je demande à mon inconscient de me réveiller à 6h30 s'il me juge suffisamment reposé pour aller courir. Dans le cas contraire, je lui demande de me laisser dormir jusqu'à 7h30, comme d'habitude. La première fois, il me réveille à 6h29, et souvent à 7h29. Tout ça, je précise avec un réveil de secours à 7h35. J'ai remercié mon inconscient et j'ai commencé chaque journée en confiance. Mon inconscient, c'est mieux que mon petit conscient, ce qui est bon pour mon corps, puisqu'il gère tous les paramètres internes depuis toujours. Je vous rappelle les citations de cet épisode. Julia De Funès « Notre métier ne nous constitue pas, c'est un rôle social, un jeu, notre vrai moi est au-delà de cela. Quand on ne sait pas, on se tait. » Forrest Gump « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Si on ne sait pas sur quoi on va tomber, on se tait et on mange des chocolats. » Retrouvez inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose Tout Attaché, et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada